Bon, je suis très heureuse de revenir à Carnéis, et Carnéis c'est tout ensemble, tout cela. Gérard de Nerval, on va d'abord l'écouter. Tu demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur, et sur un col flexible, une tête indomptée. C'est que je suis issu de la race dentée, je retourne les dards contre le dieu vainqueur. Oui, je suis de cela qu'inspire le vengeur. Il m'a marqué le front de sa lèvre irritée, sous la pâleur d'Abel, hélas, ensanglantée. J'ai parfois de Cain l'implacable rougeur. On reviendra bien sûr sur ce sonnet qui fait partie des chimères. Donc, on y reviendra à la dernière séance. Mais comment, comment est-il possible que, dans celui qui a écrit des vers aussi incandescents, de révolte et de certitude, comment les contemporains ont-ils pu voir un doux rêveur, un fou inoffensif, en tout cas un homme de lettres mineur ? C'est la première question que je vais poser, d'où l'importance du point d'interrogation. Un gentil Nerval, il est évident qu'il est tout sauf gentil, comme le disaient les contemporains. Pour répondre à cette question, dans cette première séance, je vais donc esquisser les contextes dans lesquels s'est développé cet itinéraire de Nerval. Puis, on vous l'a déjà dit, mais j'établis les liens, j'étudierai la manière qu'il a d'explorer les ailleurs, ailleurs de l'espace et ailleurs du temps. Puis, j'étudierai comment s'élabore dans son œuvre le mythe absolument essentiel, et c'est lui qui l'élabore, des enfants du feu. Alors, vous allez me dire, mais il a écrit les filles du feu. Oui, mais il y a un mythe plus vaste, les enfants du feu. Et comment, à partir de l'élaboration de ce mythe, toute son œuvre, mais c'est très tard dans sa carrière, son œuvre trouve absolument son fondement. Et à partir de là, on peut avoir l'extraordinaire floraison des chefs-d'œuvre en quelques mois, les filles du feu, les chimères, Aurélia. Donc, d'abord, cette présentation de Nerval, mais encore une fois, pour questionner l'image qui était renvoyée de lui pendant sa vie et contre laquelle il s'est battu désespérément. Pour le situer, c'est très exactement la première moitié du 19e siècle, 1808-1855. Vous voyez, on est cette première moitié du 18e, je crois, 19e, bien sûr. Alors, je vais d'abord rappeler les contextes. Je trouve essentiel de savoir, je vous l'avais déjà dit pour Baudelaire, mais de savoir dans quel contexte quelqu'un a grandi, contexte historique, contexte littéraire, dans quel contexte il a forgé sa conception de la littérature. Puis, je marquerai les principales, sans raconter toute sa vie, les principales étapes de son parcours. Et tout cela nous donnera, je l'espère, une réponse à la question, le gentil Nerval, mais surtout, nous permettra ensuite d'avancer dans les autres conférences que je vous propose. Alors, le contexte historique, puisqu'il est né en 1808, il a 20 ans, c'est toujours important. Qu'est-ce qui se passe quand on a 20 ans ? Vous savez, je suis de la génération qui a eu 20 ans en 68, alors, bon, c'est important ce qui se passe quand on a 20 ans. Eh bien, il a 20 ans pendant, à la fin même, non, pendant la monarchie de Juillet, qui est ce régime qui s'installe sur la révolution de 1830 et qui donne d'abord de sérieux espoirs d'une autre manière d'exercer le pouvoir. Et cela dit, Louis-Philippe a très vite déçu ces espoirs-là. Et on a un reflux rapide de tous ces espoirs que les trois glorieuses, comme l'on avait dit, c'est-à-dire les trois journées de Juillet 1830, avaient pu éveiller. La monarchie de Juillet, c'est le moment où se met en place une bourgeoisie qui s'enrichit, le « enrichissez-vous » de Guizot, mais en même temps, c'est la montée des revendications sociales et politiques. Autrement dit, une société qui se cherche encore et qui est traversée par des courants extrêmement contraires. Nerval a 40 ans au moment de la révolution de 48. Point capital, la période 48-51, j'en avais parlé à propos de Hugo et à propos de Baudelaire. Nerval vit exactement en même temps. Et il est évident que, février 48, Nerval, comme les autres, a vibré à ses espoirs d'une république, puisque c'est la seconde république qui s'instaure, d'une république fraternelle. Et il a été de ceux, très nombreux, qui ont été atterrés, mais bien plus qu'atterrés, désespérés, par le retournement de juin 48, qui a vu cette république qui devait être fraternelle, se retourner contre les ouvriers. Et à partir de là, cette seconde république va avoir la dérive autoritaire de Louis-Napoléon Bonaparte et donc, là encore, une chute de tous les espoirs. Cette génération qui est née dans la première décennie du siècle traverse comme cela des écroulements successifs de ces espoirs. Et pour quelqu'un comme Nerval, vous allez le voir, c'est tout à fait capital. Donc, il a 40 ans, 45 ans, quand cette seconde république s'effondre dans le coup d'état de 1851 et l'instauration du second empire. Et c'est, puisqu'il meurt en 1855, le second empire, Louis-Napoléon Bonaparte prend tous les pouvoirs fin 1851 et devient empereur en 1852, Nerval meurt début 1855. Et bien, c'est pendant ce second empire qu'il va écrire toutes ces grandes œuvres. Or, le second empire, surtout dans la première décennie, est une sorte d'étouffoir politique, sociale, idéologique, intellectuelle, artistique. Ce n'est certainement pas le moment des poètes. C'est le règne du positivisme en littérature. C'est le règne du théâtre de boulevard. On se méfie de la fiction, on se méfie surtout de toute poésie comme étant des ferments de liberté critique. Alors, parallèlement à cela, je voudrais aussi rapidement que cela, et les historiens de la salle, j'espère me pardonnent, c'est vu très cavalière, mais je ne peux pas tout faire et je ne sais pas tout faire, surtout. Le contexte littéraire, très important. On a eu en 1830, en même temps que la révolution de juillet, le triomphe du romantisme. Romantisme qui est la revendication de liberté en littérature, comme par ailleurs on réclame la liberté en politique. Nerval, et il a 22 ans, mais vibre complètement à cette affirmation extraordinaire du romantisme qu'a représenté la bataille d'Ernani. Nerval est dans la salle le soir de la première d'Ernani, parce qu'il fait partie de cette mouvance de jeunes artistes qui ont été, j'allais dire, presque enrôlés. La métaphore militaire a été utilisée très souvent pour cette bataille d'Ernani, forcément bataille, même si la bataille, en fait, ne s'est pas concentrée sur une journée. Et Nerval, qui faisait partie, je vais y venir, de cette bohème littéraire, a été recrutée comme d'autres pour assurer la claque devant les classiques, qui étaient bien décidées à faire tomber la pièce et à hurler assez fort pour que les acteurs ne puissent pas jouer. Je veux dire, tout ça a été tout à fait décidé. On le savait que ça se passerait mal. Et donc, Hugo avait demandé à tous ses amis de ramener leurs amis et les amis d'amis, et ils étaient tous là. Ils ont 20 ans, 22 ans, 25 ans. Je crois qu'il faut se représenter cela. C'était une espèce de bouillonnement. Et je feuilletais le très bel album Nerval juste avant de venir, où on a un certain nombre de dessins de cette... Vous savez, c'est les albums de la Pléiade, magnifiques. Et on a des dessins de cette... Et quelquefois des caricatures, mais les caricatures disent quelque chose de cette bataille d'Ernani, Théophile Gautier, flamboyant. Bon, tous, ils étaient là. Et ça restera, et excusez-moi pour ceux à qui je l'ai... qui ont déjà entendu dire ça, ça restera pour eux comme le grand moment de leur jeunesse. C'est très émouvant de voir que Théophile Gautier meurt en écrivant Histoire du romantisme, et vraiment, sa plume tombe quand il est en train de raconter la bataille d'Ernani. Il a 72 ans, à ce moment-là. Et c'est donc leur grand moment, leur grand mythe. Alors, bien sûr qu'ils vont en faire une légende. Nerval est là. Autrement dit, il vibre à cette explosion de jeunesse, de liberté, d'inventivité, même s'il n'appartient pas au premier cercle, ce qu'on appelle le cénacle, qui se réunit déjà autour de Victor Hugo. Victor Hugo, qui est un tout petit peu plus vieux, il est né en 1802. Nerval ne fera jamais partie de ce cercle-là. Il ne fréquentera pas les salons dans lesquels on trouve Victor Hugo, et en particulier ce sénacle qui se réunit chez Victor Hugo. Il est, j'allais dire, du deuxième cercle, celui qui se nomme lui-même par dérision les petits romantiques. Il y a les grands, et puis il y a nous, les petits romantiques, et qui ne fréquentent absolument pas les mêmes endroits de sociabilité littéraire. Où se réunissent ces petits romantiques ? Dans les cafés, dans les antichambres des revues, dans des lieux de la bohème littéraire-artistique, en particulier cette fameuse impasse du doyenné, qui était une rue très, très mal famée à la place de l'actuel arc de triomphe du Carousel. Et c'était un quartier qui avait été laissé à l'abandon parce qu'il allait y avoir un certain nombre de travaux qui ont effectivement eu lieu ensuite pour dégager toute la perspective derrière le Louvre. Et donc, comme toujours, il squatte. Excusez-moi, le mot est un tout petit peu anachronique, mais il squatte donc une espèce de grand hôtel particulier, ancien, mais qui tombe en huile, mais qui a encore des tas d'horrures. Bon, et c'est là un lieu tout à fait extraordinaire où sont des jeunes gens complètement désargentés, mais qui rêvent de refaire le monde, et en particulier la littérature. Alors, comme ils ne sont pas dans les circuits officiels, on dirait qu'ils n'ont pas droit d'entrer dans le champ littéraire officiel, ils publient, mais un poème dans telle revue, ou un poème dans telle autre revue. Ils n'ont pas leurs entrées chez les éditeurs qui publiraient des recueils entiers. Ces jeunes gens passent des nuits, un peu comme des peintres à Montmartre quelques décennies plus tard, à inventer des formes nouvelles. Et comme ils n'ont pas les débouchés immédiats, et qu'ils ne prétendent même pas avoir ces débouchés immédiats dans des publications, j'allais dire, en volume, ils se donnent totale liberté d'inventer des formes. Et la poésie la plus moderne, c'est dans ces lieux-là qu'elle se déploie. Ils inventent des formes comme le poème en prose. Nerval est parmi eux. Alors, Nerval ne se présente pas d'abord comme poète, il s'intéresse plus au théâtre, mais il est à l'intérieur de cette mouvance des petits romantiques qui, je le répète, explorent des formes nouvelles, mais aussi des thèmes nouveaux. Et j'en avais parlé l'année dernière, c'est là que quelqu'un comme Aloysius Bertrand, qui est considéré par nous comme un poète mineur, mais que Baudelaire met très, très en avant. C'est là qu'il écrit et qu'il publie. Et les œuvres de tous ces poètes, ces petits romantiques, sont maintenant beaucoup plus reconnues comme une sorte de creuset d'invention qui prépare les évolutions futures. On pense toujours que la poésie évolue par les grands noms, elle évolue peut-être beaucoup plus encore par toutes ces mouvances où s'invente quelque chose. Alors, cet grand élan romantique des années 30 s'étiole dans les années 40. D'une part parce que les grands aînés cherchent quand même à se faire reconnaître dans les grandes instances, l'Académie française, etc. Ils sont en place, mais aussi parce qu'un certain nombre de poètes ou d'écrivains beaucoup plus médiocres font du mauvais romantisme. Autrement dit, on a une production très, comment dire, très, très importante de mauvais musées, de mauvais vignies qui inondent le marché et qui lassent le public. Et puis, le goût du public change aussi. Alors, est-ce à dire que le romantisme s'arrête ? Non. Après la fracture du milieu du siècle, et là encore, j'en ai déjà parlé, mais je le reprends, un second romantisme, et pour ma part, je l'appelle second romantisme, on est un certain nombre, se met en place justement après cette fracture de 48-51 dans laquelle les espoirs se sont effondrés. Les écrivains ne désertent pas, quoi qu'on en ait dit, le rapport au réel et à l'histoire. Ils ne se résignent pas à l'impuissance, à l'isolement dans lequel ils sont pourtant. Mais ils n'espèrent plus pouvoir ce qu'ont pu les aînés de 1830, c'est-à-dire être en prise directe sur le réel. Ils ont l'impression que tout, dans la société des années 50, les rejette. Je dirais donc que ce second romantisme, dont Nerval est avec Baudelaire, pour moi, le meilleur représentant, c'est l'envers sombre du premier. Ils ont les mêmes aspirations, agir sur le réel, changer le monde, légitimer la poésie et montrer que les mots peuvent changer le monde, mais c'est sur le mode de l'échec. Et on a parlé, mais dès cette époque-là, de l'école du désenchantement. Et le terme me paraît très important et il faut le prendre dans son sens propre. Désenchantement, ce n'est pas simplement perte aux illusions, c'est aussi le monde n'est plus enchanté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette espèce de magie qui faisait que l'on pouvait croire à tout et avancer. On est désenchanté, la magie ne fonctionne plus. Bon, alors bien sûr, elle va être réinventée dans l'œuvre et c'est tout le travail de Nerval. On cherche en même temps, et c'est ça qui me paraît aussi très très important, les voies d'un réalisme critique. C'est-à-dire qu'on explore toutes les possibilités que la littérature, sans être une littérature directement engagée, ça n'est pas possible, mais qu'elle dénonce le réel. Autrement dit, on va, et on va le voir, peut-être plus dans la séance prochaine chez Nerval, un réalisme critique, c'est-à-dire montrer comment fonctionnent les liens, comment fonctionnent les lieux, les oppositions, en montrant tout ce qui est en train de se défaire dans cette société du milieu du XIXe siècle. Mais en même temps que ce réalisme critique se déploie, la force critique de l'imaginaire, je vous l'ai dit, on cherche les voies d'un réenchantement possible. Mais tout cela est perçu comme une critique du réel tel qu'il est, du monde tel qu'il va. Nerval, et c'est aussi cela que l'on va voir au fil des séances, illustre ce second romantisme. Alors, quel est son parcours à lui maintenant ? Venons-y, et on va rencontrer cette image du gentil Nerval contre laquelle il va se battre. Il a d'abord une enfance rêveuse dans la très belle nature du Valois. Alors, je sais qu'ici, on est loin du Valois. Le Valois est cette région juste au nord de Paris. C'est là aussi que se sont installés les peintres impressionnistes. C'est une région extraordinaire. Encore maintenant, il y a des grandes forêts, il y a des châteaux, il y a des petits villages, il y a des rivières. C'est extraordinaire de marcher dans le Valois. Et dès que l'on s'éloigne un peu des terrains, des endroits les plus connus, on est encore dans le Valois de Nerval. C'est extraordinaire. C'est une région que je connais bien parce que je n'ai vécu pas très loin et j'y ai beaucoup marché. Et allez-y, vous êtes loin peut-être, mais allez-y, passez par-dessus Paris et sautez dans le Valois. C'est tout à fait merveilleux. Alors, Nerval, et vous entendez, Nerval, c'est un pseudonyme. sur lequel on a tout dit, mais il y a quand même dedans Val, Valois. Il ne s'appelle pas donc Gérard de Nerval, il s'appelle Gérard Labruni et longtemps, il signera Gérard Labruni jusqu'au moment où il adoptera, avec, après bien d'autres identités de fiction, il adoptera ce Gérard de Nerval sur lequel nous reviendrons à propos des chimères. Une enfance rêveuse, mais dramatique, puisque ses parents, ses parents, les deux, sont partis avec la grande armée de Napoléon. Son père et sa mère, c'était fréquent à l'époque, les femmes accompagnaient, les maris soldats au loin, et l'enfant est donc élevé par ses grands-parents. Le drame, c'est que son père revient seul et que Nerval ne connaîtra jamais sa mère. Pourquoi je dis que c'est capital ? Je ne vais pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais c'est qu'il grandit sous le signe de la mort du féminin. Une femme, une femme aimée, une femme rêvée, elle meurt, elle n'est pas là, et c'est le père qui revient, mais un père inconnu. Le père soldat qui revient après la campagne de Russie, au bout de quelques années, on sait ce que ça a pu donner dans les différentes guerres quand l'homme revenait et que les enfants avaient grandi sans l'avoir connu. Je crois que cette fracture va marquer chez Nerval cette obsession de la mort et encore une fois de la mort du féminin. Je dirais toujours du féminin parce que je ne vais pas vous raconter les amours de Nerval, ce n'est pas intéressant du tout. Alors que, enfin si, c'est très intéressant pour lui, mais ce n'est pas ça que j'ai envie de dire ici. Alors que le féminin est capital, les filles du feu, Aurélia, et nous verrons la manière dont les chimères indiquent que son identité se crée à travers le rapport au féminin. Mais encore une fois, un féminin menacé par la mort est évidemment à une époque où l'espérance de vie n'est pas si grande, un certain nombre de femmes qu'il côtoiera, aimera ou admirera de près ou de loin, peu importe, mourront jeunes aussi comme si une fatalité pesait sur lui et que dès qu'il est proche d'une femme, cette femme meurt. Ce sera en particulier le cas d'un de ses grands amours, pour l'actrice Génie Collomb qui est morte assez jeune, je ne sais plus exactement à quel âge. Alors, Nerval, très tôt, se sent attiré par la littérature. Je rappelle, quand je dis très tôt, né en 1808 à 20 ans, il est dans cet univers, puisqu'il est à ce moment-là à Paris, dans cet univers de bouillonnement littéraire. Alors, je crois que c'est important aussi, il est un des rares écrivains du romantisme français à pratiquer l'allemand et il est le premier traducteur, très tôt, 1827, 1827, il n'a pas 20 ans, du Faust de Goethe. C'est quand même quelque chose qu'il faut dire parce que cette influence de l'Allemagne avec donc un imaginaire très différent de l'imaginaire gréco-latin d'un certain nombre d'autres écrivains, c'est quelque chose de tout à fait capital. Et il y aura toujours chez lui le tropisme de l'Est. Sa mère est quelque part là-bas, au fin fond, on pense aux confins de la Pologne, mais on n'en est pas sûr. Mais il y a aussi donc cette admiration qu'il a pour l'Allemagne, une Allemagne avec laquelle il est extrêmement familier, c'est tout à fait important. Il est aussi fasciné par le théâtre. Alors, je ne crois pas que ce soit essentiellement pour faire une carrière, encore que la carrière théâtrale était une très bonne carrière, mais c'est que le théâtre en tant que tel, c'est-à-dire ces identités mouvantes, ces figures qui sont l'une et l'autre et d'autres encore, ce sont surtout les actrices qui le fascinent et cette espèce de métamorphose qui est de l'enchantement, je parlais de réenchanté, de l'enchantement à l'état pur qu'est le théâtre, c'est quelque chose qui le fascine absolument et il se ruine à lancer une revue qui devait être une revue consacrée au théâtre, Le Monde Dramatique, cette revue échoue et Nerval, à partir de là, est tout à fait ruiné. Il vivra donc dans la pauvreté et même, par moments, dans la misère et il pratique le journalisme littéraire pour vivre, c'est-à-dire des petits essais alors, pardon, ils sont multiples, des essais de toutes sortes, des petits articles qu'il place dans les revues et on commence à toucher là une des raisons pour lesquelles il va être toujours considéré comme quelqu'un de mineur, il est le, excusez-moi, le pauvre gars qui a essayé longtemps de placer un poème, de placer un texte et les contemporains et en particulier certains grands directeurs de revues, on y reviendra, n'ont jamais perçu même quand on commençait à paraître les grands textes de Nerval et on viendra au voyage en Orient, n'ont jamais perçu que derrière ce journaliste littéraire qui criait misère et qui essayait vainement de placer ses textes en faisant antichambre dans les revues ou dans les journaux était celui qui était en train de devenir un très grand écrivain. Alors c'est sûr que c'est facile après coup en regardant tous ces textes-là qui ont été repris dans les œuvres complètes d'y voir se mettre en place une esthétique, une sensibilité extraordinaire que ce soit au théâtre ou à d'autres formes de l'art, c'est facile après coup mais il n'empêche qu'il y a une sorte d'image que les gens en place dans la littérature ont eue au début et dont ils ne se sont pas départis ensuite. Il restera quelqu'un qui relève de cette bohème littéraire qui sont peut-être souvent aussi considérés comme des mauvais garçons, bon, des êtres à ne pas fréquenter. Il voyage beaucoup et j'y reviendrai mais je voudrais le dire tout de suite le voyage est une des modalités de vivre pour Nerval et quand je dis voyage c'est aussi bien partir à pied de Paris pour aller dans le Valois ça fait 50 kilomètres mais on n'est pas à ça près à ce siècle-là on marche beaucoup ce sera aussi prendre une diligence mais ce sera aussi partir en Orient et là c'est pas je fais Constantinople et comme on le dit maintenant en huit jours et puis après je passe à autre chose six mois dans une ville six mois dans une autre six mois il part un an et demi en Orient je crois que c'est important dans sa encore une fois son rapport au réel et aussi dans sa quête parce que ce qu'il cherche dans ses ailleurs c'est aussi qu'il est profondément en dehors de ces images décevantes de lui qui lui sont renvoyées quand il est dans l'univers parisien parisien il rencontre donc des femmes des femmes extraordinaires il rencontre en particulier Marie Pléiel qui est une pianiste remarquable remarquable tous les contemporains le disent il est très 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 amoureux d'elle elle semble-t-il aussi pendant un moment puis elle s'éloigne mais je veux dire que il y a je crois des femmes de très haute valeur qui ont perçu chez Nerval ce que peut-être des directeurs de revues plus comment dire peut-être moins perspicaces n'avaient pas vu de cette époque-là parce que quand même je voudrais lire de la poésie on a c'est écrit en 32 et c'est publié dans un petit recueil dont le titre dit bien une sorte de 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 modestie et pourtant Odelette petite ode l'ode c'est le grand genre solennel lui il publie des Odelettes c'est un des premiers recueils poétiques c'est le premier qu'il publie 1834 et il écrit en 32 et je voudrais simplement vous lire ces quatre quatrains de fantaisie qui sont un petit bijou il est un air pour qui je donnerai tout Rossini tout Mozart et tout Vèbre un air très vieux languissant et funèbre qui pour moi seul a des charmes secrets or chaque fois que je viens à l'entendre de 200 ans mon âme rajeunit c'est sous Louis XIII et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit puis un château de briques à coin de pierre au vitraux teint de rougeâtre couleur sain de grand parc avec une rivière baignant ses pieds qui coulent entre des fleurs puis une dame à sa haute fenêtre blonde aux yeux noirs en ses habits anciens que dans une autre existence peut-être j'ai déjà vu et dont je me souviens c'est un petit bijou de délicatesse de finesse de glissement dans la rêverie et en même temps de présence de l'image rêvée de images extrêmement précises de châteaux tels qu'on peut les voir dans le Valois et puis de réinvention tout cela il ne faut pas l'oublier à partir d'un air très ancien Nerval est un amoureux fou des chansons anciennes c'est quelqu'un qui est profondément musicien qui aime la toute forme beaucoup de formes de musique et qui a une capacité à entendre le timbre des voix quand il passe quelque part il écoute c'est une époque où l'on chante en travaillant il écoute beaucoup beaucoup les voix et il a écrit des articles de critique musicale mais je crois que c'est beaucoup plus dans cette manière qu'il a de parler des timbres des voix et de ces airs très anciens tels qu'on pouvait encore les jouer dans ces provinces même limitrophes de Paris on retrouve tout cela ici avec un très très bel exemple du fonctionnement de la rêverie nervalienne il y a un air mon âme rajeunie mon âme rajeunie ça veut dire que mon âme a connu d'autres vies et puis le tableau petit à petit comme s'il émergeait des brumes du rêve ou peut-être des fumées sur un étang l'image apparaît et puis l'image de cette femme est peut-être je l'ai déjà vue avec l'idée d'une possible je dis réincarnation il n'a jamais cru à la réincarnation dans un sens strict mais c'est vrai que j'ai déjà dit que la seconde conférence ce sera l'exploration des ailleurs dans l'espace mais aussi dans le temps et on a tout cela ici et c'est très tôt c'est 32 on a tout cela dans ce encore une fois ce petit bijou et ce petit bijou musical et là je n'ai pas le temps de le montrer j'ai essayé de vous le faire de le faire ressortir voilà on a ici cette espèce de délicatesse infinie de Nerval et de cette finesse qu'on va retrouver complètement épanouie dans les filles du feu mais on l'a déjà et c'est 20 ans avant les filles du feu cela donc je voudrais je voudrais insister sur le fait que déjà déjà là on est bien loin d'une espèce de poète mineur qui commet quelques poèmes sur une table de café on est dans un rapport à l'imaginaire et un rapport à la langue et un rapport à la musique tout à fait étonnant et un rapport aussi l'imaginaire et le passé une deuxième étape va commencer à partir du début des années 40 que je désignerai comme misère de l'homme quête de l'écrivain fécondité du créateur misère de l'homme d'abord parce qu'en 1841 il a sa première crise de folie alors je ne vais pas mettre de nom je suis bien incapable et je déteste les étiquettes mais cette crise de folie fait suite à la mort de deux figures féminines capitales pour lui l'une qui était la jeune fille qui montait en amazone dans la forêt de Chantilly et que le petit enfant ébloui regardait et l'autre c'est Génie Collomb cette actrice qu'il a passionnément aimé et c'est cette double mort qui redoublant la mère qui était morte le plonge dans une crise de folie qui nécessite son internement provisoire le problème c'est que Jules Janin directeur de revue annonce que Gérard de Nerval est mort alors je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut faire pour quelqu'un qui est en train de se battre contre alors la folie vous appelez ça comme vous voulez mais je vais prendre le terme de folie parce que c'est celui qui l'utilise et dont on dit il est mort et vous verrez combien Nerval reviendra ensuite sur cet épisode il va donc devoir parce qu'il ne reste pas très très longtemps interné et je reviendrai ensuite aux conditions de ses internements successifs il va donc devoir non seulement dire bon je ne suis pas mort mais dire je ne suis pas fou je ne suis pas fou définitivement j'ai eu bon je ne suis pas fou et je suis un écrivain autrement dit la bagarre et on est en 41 vous voyez la bagarre va être extraordinairement difficile pour lui et douloureuse parce que effectivement Jules Zannin reconnaîtra tout à fait ben non il n'est pas mort mais il ne va pas bien vous voyez sous les couleurs de la plus grande gentillesse et à partir de là on colporte des anecdotes comme par exemple alors ça je n'ai jamais pu le vérifier que Nerval était assez fou pour promener un homard vivant en laisse dans les jardins du palais royal on colporte cette image là un petit peu pas bien dans sa tête cet homme là les jardins du palais royal vous voyez c'est à côté d'un comédie français c'est au centre de Paris c'est la grande promenade de tous les parisiens c'est pas très loin des cafés de la bohème littéraire et on colporte cette idée là autrement dit Nerval peut-être qu'il n'est pas mort mais en tout cas il est dérangé cela dit c'est un gentil garçon vous voyez je préfère vous lire du Nerval plutôt que de vous lire tous ces textes fielleux quoiqu'apparemment gentils mais qui détruisent quelqu'un comme Nerval qui est de plus en plus assuré qu'il a qu'il a quelque chose à écrire mais qu'il a à se battre aussi pour écrire ou en écrivant les deux qu'il a à se battre contre la folie et je voudrais tout de suite vous lire la dédicace le texte pardon inaugural des filles du feu qui est une dédicace ironique comme c'est pas possible à Alexandre Dumas elle est au moins aussi ironique que la dédicace des petits poèmes en prose par Baudelaire à Arsène Housset là c'est la dédicace des filles du feu quasiment en même temps à Arsène oui alors lui non lui c'est c'est Jules Janin non c'est Alexandre Dumas je vous dédie ce livre mon cher maître comme j'ai dédié l'orlaille à Jules Janin j'avais à le remercier au même titre que vous il y a quelques années on m'avait cru mort et il avait écrit ma biographie il y a quelques jours on m'a cru fou et vous avez consacré quelques lignes de vos lignes quelques-unes de vos lignes les plus charmantes à l'épitaphe de mon esprit voilà bien de la gloire qui m'est échue en avancement de Ouari Ouari c'est l'héritage comment oser de mon vivant porter au front ces brillantes couronnes je dois afficher un air modeste et prier le public de rabattre beaucoup de tant d'éloges accordés à mes cendres ou aux vagues contenues de cette bouteille que je suis allé chercher dans la lune à l'imitation d'Astolf et que j'ai fait rentrer j'espère au siège habituel de la pensée or maintenant que je ne suis plus sur l'hypogriffe et qu'aux yeux des mortels j'ai retrouvé ce qu'on appelle vulgairement la raison raison non et il y a 20 pages qui continuent mais vous voyez combien cette espèce d'humour désinvolte cache une blessure très très profonde on est en 55 ce texte là mais je voulais vous le lire tout de suite puisqu'il est directement lié aux épisodes des années 40 mais je ne peux pas lire ce début de la dédicace des filles du feu sans lire elle est longue 20 pages plus loin la fin et vous allez voir la fin extraordinaire de ce texte entre les deux il y a une sorte d'immense parabole sur la force de l'imagination avec cette réflexion une réflexion très moderne sur la limite extrêmement difficile à établir entre imagination et folie et Nerval est de ceux qui disent qu'est-ce que c'est que la folie qu'est-ce que c'est que la folie et il part de son cas et ça sera un des propos fondamentaux d'Aurélia que de poser cette question là la fin de cette dédicace comme avec les filles du feu et j'y reviendrai bien sûr il a mis les sonnets des chimères sur lesquels je m'attarderai longtemps qui sont un sommet de la poésie française il présente les sonnets des chimères ils ne sont guère plus obscurs que la métaphysique de Hegel ou les mémorables de Swedenborg c'est un philosophe du XVIIIe particulièrement obscur ils ne sont guère plus obscurs que la métaphysique de Hegel ou les mémorables de Swedenborg et perdraient de leur charme à être expliqués si la chose était possible concédez-moi du moins le mérite de l'expression la dernière folie qui me restera probablement ce sera de me croire poète c'est à la critique de m'en guérir ça se termine comme ça alors vous voyez la comment dire l'espèce d'ironie terrible je ne suis plus fou je raisonne mais ma dernière folie ce sera de me croire poète plutôt vous direz il est fou mais moi je dis concédez-moi le mérite de l'expression je suis poète alors bien sûr tout cela je le dis beaucoup trop vite parce que je veux parler de son rapport à la critique mais j'y reviendrai sur ce que les c'est capital les chimères portent d'affirmation d'affirmation je suis poète mais ici il dit je suis sûr que vous allez encore le prendre comme ma dernière folie c'est à la critique de m'en guérir débrouillez-vous mais cette folie là j'y tiens et je l'affirme je suis poète mais je voudrais que vous sentiez à travers ces quelques citations combien ce ton grinçant est l'envers d'une douleur absolument inextinguible alors j'étais déjà allé et je vous ai expliqué pourquoi vers 1855 je reviens un peu en arrière parce que dans les années 40 quand il sort de sa première grande crise de folie il y a cet épisode capital du voyage en Orient épisode capital parce que pendant un an et demi il part Constantinople pardon Lecaire Liban Constantinople et il revient par Naples mais Naples qu'il perçoit lui comme faisant partie de l'Orient alors c'est capital parce que il rêve de s'installer en Orient de se marier en Orient pour réaliser une sorte de fusion entre l'Occident et l'Orient et ce projet se solde par un échec mais Nerval est assez grand poète pour faire d'un échec une création poétique il rassemble toutes les notes qu'il a prises pendant son voyage il les réécrit le voyage en Orient qu'il publiera en 1851 ce ne sont pas ce n'est pas un journal de voyage c'est une réécriture complète une reprise de tout cela pour en faire ce livre extraordinaire alors là vraiment c'est très gros mais c'est extraordinaire lisez le voyage en Orient de Nerval j'y reviendrai la semaine prochaine mais je le dis tout de suite c'est un enchantement absolu un enchantement absolu alors il c'est là qu'il arrive à s'imposer en revenant en 1945 d'Orient il publie par fragments ce qui deviendra le voyage en Orient et là c'est la première fois qu'il ose un ouvrage d'une telle ampleur et qu'il arrive à le faire publier mais on est en 1951 j'allais dire nous on sait qu'il meurt en 1955 je ne sais pas ce que lui perçoit de son propre état mais en 1951 je crois vraiment que cette publication du voyage en Orient marque quelque chose de tout à fait capital cela dit la critique ne s'emballe pas du tout au voyage en Orient la folie va le rattraper alors je n'ai pas appris les dates et je crois que ce n'est pas le plus important de ses internements successifs en revanche ce qu'il faut dire c'est que Nerval a eu la chance de tomber sur un médecin extraordinaire le docteur Blanche de la clinique de Passy à une époque où l'on soigne la folie par les méthodes les plus barbares le docteur Blanche soigne par des méthodes on se demande comment il les inventait très modernes et en particulier pour quelqu'un comme Nerval il comprend tout de suite que c'est en l'incitant à travailler à écrire éventuellement à modeler qu'il va aller mieux et en le mettant en contact avec d'autres malades et le docteur Blanche et ça on a les lettres que Nerval lui a écrit parce qu'il entre à la clinique de Passy et il en ressort et il y revient on a toute une correspondance de Nerval je ne l'ai pas encore dit mais on a plein de correspondances de Nerval et ce sont des documents extraordinaires ses correspondances avec son père ses correspondances et je regardais toujours dans l'album il a une écriture extrêmement agréable à lire ils ont mis des facs similés et c'est très très précieux parce que à son père il ne raconte pas tout et en particulier pas sa détresse mais on voit l'homme et puis à son médecin alors là c'est très intéressant et j'y reviendrai à propos d'Aurélia parce que c'est le docteur Blanche qui lui dit mais écrivez ce qui vient de se passer pour vous et ça donne naissance à cette extraordinaire Aurélia donc là je crois qu'il y a quelqu'un qu'il faut saluer et quand vous lirez Aurélia ou relirez Aurélia vous reverrez et il le dit lui-même comment il a été amené encore une fois à ces choses très modernes faire des choses avec ses doigts faire des choses avec des mots c'est tout à fait capital on aurait pu le excusez la familiarité le bousiller vu les méthodes thérapeutiques de l'époque or là au contraire c'est pendant ces années 51 il meurt début 55 donc 51 52 53 54 où il est régulièrement à la clinique de Passy c'est là qu'il écrit ses œuvres extraordinaires voyez et sans du tout nier la folie au contact même de la folie dont il parle comme de descente de passage par les enfers sauf que en Orphée le prince des poètes est passé par les enfers donc il ça n'est pas malgré la folie je serai poète tout à l'heure je l'ai déjà dit mais c'est dans la folie contre la folie et avec la folie je suis poète comme Orphée qui a traversé les enfers et donc je crois que c'est une expérience profonde qu'il fait là de sa certitude d'être poète sauf que c'est inaudible pour les autres malgré le voyage en Orient alors les chefs-d'oeuvre dont je parle là ils vont venir en très très peu d'années ils publient Les Illuminés Nuit d'octobre Petit Château de Bohème qui sont encore je dirais à la lisière ça c'est 52 à la lisière des grandes grandes oeuvres mais 54 Les Filles du Feu et les Chimères et là on se dit mais comment la critique n'a-t-elle pas perçue alors quand on en parlera on des Filles du Feu on comprendra la forme est tellement nouvelle tellement hors norme que ce recueil a apparu trop étrange et les Chimères comme hélas beaucoup de nos contemporains encore les gens les critiques se sont reculés devant tout ce qu'il y avait de mythologique sans voir que cette matière des mythes anciens qui sont complètement retravaillés par Nerval c'était une forme dans laquelle ils créaient ils disaient autre chose et je n'ai pas lu beaucoup de critiques convaincantes de l'époque au moment où c'est sorti alors 54 sur l'incitation de sur l'incitation de du docteur Blanche il commence donc à écrire ce qui sera Aurélia il c'est à dire voilà ce que je viens de vivre mais encore une fois en se situant comme écrivain je vais l'écrire essayer d'écrire ce qui s'est passé au point de départ il voulait faire une sorte de journal de la folie et c'est le docteur Blanche il lui a dit non non allez plus loin vous ne vous contentez pas de faire un journal bon et et il a écrit Aurélia sauf que il le publie il demande il arrive à le publier la première moitié puisque c'est en deux parties dans la revue de Paris la grande une grande revue il commence à ne plus avoir à mendier complètement même si les critiques ne sont pas dithyrambiques et il continue à travailler sur la seconde partie et puis et puis arrive le 26 janvier 55 alors certains disent il a été assassiné tout le monde sur le moment a dit il s'est suicidé qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas ce qu'il y a de sûr c'est que Nerval tout en commençant à publier vit encore dans une très très grande pauvreté il faut rappeler que les droits d'auteur existent commencent à exister mais sont encore fort peu ne permettent pas à quelqu'un comme Nerval de vivre et que donc il il cherche des appuis il n'a pas de domicile fixe il cherche à pouvoir être chez les uns chez les autres ce qui est sûr aussi c'est que le 26 janvier 55 il faisait très 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 froid dans Paris qu'il est passé chez quelqu'un de sa famille en laissant ce papier étonnant la nuit sera noire et blanche et puis qu'on le trouve pendu dans ce vieux quartier du Louvre au petit matin le corps gelé déjà et il a et c'est ça qui est terrible dans la poche de son par-dessus les dernières épreuves vous savez de la seconde partie d'Aurélia les épreuves c'est-à-dire ça allait être publié et ça sera publié quelques semaines après sa mort et c'est là-dessus que sur les épreuves que l'on porte les corrections ultimes que l'on veut faire et quand vous relirez Aurélia vous verrez qu'à la fin il dit je suis sorti vainqueur de ce passage par les enfers et pourtant il se suicide mystère absolu de ce craquage qui a dû être épouvantable pour que en ayant écrit ce qu'il venait d'écrire et en sachant bien que c'était une grande oeuvre et les chimères datent de l'année d'avant il a trop de conscience de la grandeur de la littérature pour ne pas savoir qu'il a écrit de très grandes oeuvres les filles du feu les chimères et qu'Aurélia est une une mise au point extraordinaire d'une manière de faire face à la folie par le langage c'est de la prose mais c'est de la prose poétique il le sait et c'est pas possible qu'il ne le sache pas et pourtant voilà craquage il se pend il y a là quelque chose d'absolument lamentable au sens le plus fort du mot on a envie de chanter des lamentations lamentations du vendredi saint ou je ne sais quoi parce que c'est encore une fois vous relirez la fin vous lirez ou vous relirez la fin d'Aurélia c'est le moment où il arrive à assez de certitude intérieure qu'à la limite il peut se passer du regard des contemporains cela dit quand même il est arrivé à faire publier ces oeuvres là et heureusement parce que sinon on ne les aurait jamais eus mais c'est quand même à chaque fois à les demander il n'est pas reconnu au point qu'on lui dise quand est-ce que vient votre prochain manuscrit mais c'est au moment où il a cette certitude intérieure et au moment où il commence quand même à pouvoir publier qu'il se suicide alors vous voyez gentil Nerval non non un destin absolument déchirant mais une quête extraordinaire c'est ce que j'essaierai de dire dans les trois prochaines séances combien cette quête a été inlassable inlassable courageuse héroïque parfois parce que lutter contre la folie c'est pas rien combien il y a quelque chose de déchirant dans sa certitude que le salut ne vient que du féminin et qu'en même temps le féminin excusez-moi je ne trouve pas d'autres mots le féminin ça meurt qu'il y a quelque chose absolument déchirant dans cela là ma seule étoile est morte pourquoi j'ai intitulé ces quatre ces quatre conférences la quête de l'étoile l'étoile résume le féminin ma seule étoile est morte c'est elle d'Edith Shadow mais bien sûr j'y reviendrai parce que le vers suivant c'est mon lutte constellée or constellée c'est plein d'étoiles alors l'étoile elle est là mais elle meurt et pourtant par la poésie on la retrouve le lutte est constellée voyez il n'empêche que le féminin meurt mais que Nerval affirme par toute son oeuvre que par l'écriture par la littérature on peut être hors fait c'est-à-dire être plus fort que la mort je vous remercie c'est-à-dire